En mémoire un vrai roman chez Plon, Philippe vous avez beaucoup parlé de vos contemporains avec à la fois de l'amitié, une certaine forme de respect, je parle des contemporains de votre génération et en même temps une certaine forme de tristesse. Je prends deux exemples concernant l'euclésio et Modiano qui sont des gens de votre génération. Vous avez dit eux ils auront probablement le droit à la pléiade, à la reconnaissance, moi pas. C'est fait oui. Moi aussi mais il faut que je meure d'abord. Je voudrais qu'on découvre justement quand il est venu il y a quelques semaines ici dans le café de la jeunesse perdue, Patrick Modiano parlant, la question c'était est-ce qu'au fond vous avez le sentiment d'avoir fait une œuvre ? Écoutez. Je me suis aperçu que c'était très difficile de bâtir une œuvre telle que le concevaient des romanciers de la fin du 19ème ou du début du siècle qui architecturait ça presque comme des cathédrales ou tout ça. Guerre épais quoi, c'est le grand reflet du réel, de la politique, de l'histoire, de l'amour. Oui, c'est l'exemple de Guerre épais parce qu'on vit une époque tellement difficile, évidemment qu'on ne peut faire des choses discontinues. Alors l'effort ne peut être que discontinu, c'est-à-dire que le terme d'œuvre ne convient plus tout à fait. Ce qu'on peut arriver peut-être à faire, c'est des espèces de... Est-ce qu'il y a de trouver des éléments un peu discontinus comme ça qui se répondent les uns aux autres, mais tout ça d'une manière un peu dans le... par à-coups comme ça. Il forme un tout quand même parce que moi j'ai le sentiment, mais peut-être que j'ai tort, que tous ces livres sont intimement liés. Oui, ils sont intimement liés, mais ils sont liés. La Triste, La Place de l'Étoile, et aujourd'hui dans le Café de la Jeunesse Perdue, on ouvre deux pages, c'est immédiatement vous. Oui, ils sont liés bien sûr, mais c'est d'une manière beaucoup plus fragile que ceux qui... Les romanciers du XIXe ou ceux du début du siècle, ils sont liés bien sûr, mais d'une manière plus fragile. C'est comme des lambeaux, comme ça qu'ils seraient. Alors on peut évidemment écrire des livres qui ont la même tonalité, tout ça, mais d'une manière très morcelée en fait. Dans le Café de la Jeunesse Perdue, auparavant un pédigré, qui était un livre absolument magnifique racontant l'histoire de sa famille, c'est votre génération, c'est tout à fait un autre monde. Ah tout à fait. Je note une chose qui est très encourageante, Mongano est un très grand écrivain, bien entendu, et il a raison de faire le modeste comme il le fait, de façon très très touchante. Mais tout de même, il faut noter quelque chose. C'est qu'une grande partie de son oeuvre roule toujours sur la période 40-45, vous vous rappelez, c'est que quand même... Et que dans le dernier Café de la Jeunesse Perdue, il arrive au début des années 1960. C'est donc un projet... C'est un quartier latin. Oui, oui, au début des années 1960. Attention, avant 1960. Donc, il y a beaucoup à attendre de la progression. Il y aura un autre Modiano. J'espère qu'il y aura une progression de son oeuvre qui nous amènera au XXIe siècle un jour, enfin, du moins qu'on dépassera. Petite bâcherie, ça. Petite bâcherie, ce serait souhaitable, parce que quand même, on ne peut pas... Il y est depuis tellement longtemps dans l'écriture, Philippe Daud, au XXIe siècle, il y est depuis les années 70 au XXIe siècle. Oui, de toute façon, Philippe Matisse a fait des blues roumènes toute sa vie. Oui, oui, d'accord, mais enfin, bon, enfin, si vous voulez, non, pas vraiment, non. Il a fait autre chose. Il a fait autre chose, non. Non, ce n'est pas vrai. Ce que je dis me paraît quand même, excusez-moi, pertinent, parce que c'est une certaine France qui, à travers ses écrivains, se célèbre elle-même et qui ne voit pas ce qu'il y a eu de très important, de magnifique, dans quelque chose qui dure depuis 40 ans. Alors, je voudrais vous montrer, alors, donc, ça, c'était le livre de Philippe qui était venu nous en parler, de ses mémoires, avec cette petite phrase, je vais la lire, parce que j'aime bien, qui est une phrase à la fois réelle, puisqu'elle est là, et un peu nostalgique, au fond. Non, non. C'est-à-dire que je ne suis pas écrivain de profession, je suis ingénieur agronome, je suis biologiste, et tout d'un coup, je me mets à écrire des livres dont personne ne veut. Pourquoi ? Parce que, justement, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis aux prises avec les deux questions fondamentales. Qu'est-ce que c'est que moi ? Et qu'est-ce que je fais là ? Voilà, Alain Robb-Grillet, c'est un beau film de Sabrina Meneux, qui a travaillé longtemps avec nous ici, et qui a suivi Alain Robb-Grillet pendant ses derniers voyages en Chine, aux États-Unis, quand il a été fait docteur Honoré Scosa de l'Université de New York, et sur le tournage de Gradiva. Alors, là, je me retourne vers vous, Philippe. Je sais qu'il y a une sorte d'inimitié qui vous a opposé, tous les deux, et il est quand même l'homme qui a fédéré Beckett, qui est ici, Claude Simon, Marguerite Dure. Oui, d'accord, Jérôme Lindon. Il était au cœur de tout ça. Et c'est quand même cette littérature-là, la vôtre aussi, mais qui, pour le monde entier, existe. Oui, a existé. C'est-à-dire la littérature qui a assassiné Balzac, et on s'en fit des histoires. C'est déjà terminé. Balzac se porte très bien. Il m'a téléphoné l'autre jour. Ça va, ça va. Non. Vous savez, Rome Grillet, c'était un ami d'abord, ensuite on s'est brouillé pour l'état du soir. Non, mais sur le fond. Ça n'a pas de rien. Sur le fond, je veux dire ce que je pense. Je pense vraiment qu'il est le représentant absolument typique de ce qu'on appelle une littérature de décadence, de préciosité inutile, qui s'enferme dans des fantasmes érotiques, comme ça, mais que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je pense que le monde entier a gobé ça, les États-Unis en ont fait, comme ça. Et que franchement... La révolution formelle, elle a existé. Non, elle a existé bien avant. Vous comprenez, c'est pas Rome Grillet, c'est pas Duras, c'est des gens beaucoup plus importants, c'est Proust, c'est Céline, c'est Faulkner, c'est Joyce. Non. Tout ça a été une petite chose française après la guerre. Qui a eu le prix Nobel quand même par Claude Simon. Qui ? Qui a eu le prix Nobel avec Val Zayt. Claude Simon était un ami, je l'adore, j'ai écrit sur lui, je le dis d'ailleurs dans mes mémoires. Non, c'est pas... L'oeuvre de Rome Grillet en elle-même paraît quand même quelque chose qui va être de plus en plus... Mais l'idée centrale... Dans un coin précieux et dégagant. Voilà. Mais l'idée centrale que j'essaie quand même de défendre pour essayer de réfléchir ensemble, l'idée centrale de cette génération qui est née dans l'après-guerre et qui s'est dit... Les questions politiques qui sont très importantes et ce sont des questions d'histoire. Je termine. L'idée centrale de cette génération qui se dit, après la guerre, les ruines, la collaboration, essayons de réinventer formellement le roman et plutôt que de raconter des petites histoires qu'on a déjà entendues 500 fois, essayer de lui donner une autre dimension. Est-ce que c'était une idée mauvaise ? Non, c'était une très bonne idée mais finalement qu'il n'y a eu aucun effet puisque nous sommes de nouveau dans le plein flot des romans familiales, etc. Mais il n'y aurait jamais eu les livres magnifiques de Jean-Philippe Toussaint sans ceux d'Alain Robbrier. Par contre, il faut arrêter de faire du nouveau roman à tout. Je crois qu'il y a des oeuvres très singulières. Exactement. Jean-Philippe Toussaint qui n'ont pas la même signification historique et politique. Il y a un abîme entre Claude Simon et Robbrier pour des raisons que vous voulez que je développe ? Bien sûr. Vous voulez que je ne connaissais pas moi ou pas ? Bien sûr. J'espère, oui, je pense. Allez-y, allez-y. Mais non, mais allez-y, vous êtes là, vous êtes là. Non, mais allez-y, pour quelle raison ? Vous êtes à la raison politique. Politique, voilà. Politique. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que l'engagement de Robbrier dans un PT-MI reconnu tardivement, par exemple, chez vous, Guillaume ? N'est-ce pas ? Il a fini par le dire. Quand même que toute sa jeunesse était quand même... Vous voulez être ses parents. Comme ses parents. Quel rapport y a-t-il entre ça et Claude Simon qui était un militaire anarchiste à Barcelone et qui vendait des armes aux Républicains espagnols en 1930 ? Peut-être une révolution formelle commune. Eh bien non, il n'y a pas de révolution formelle commune. Ce n'est pas vrai et c'est de l'imposture. Il faut voir dans quel contexte historique... Il y a une photo que vous publiez. C'est ça qui fait le nouveau roman. Mais il y a des photos au mur du... Pendant le défilé soviétique aussi. Il y a des photos partout où les gens sont rassemblés sous la forme de forme de propagande. Ce qui m'intéresse, Philippe... Ce n'est que tout ça, c'est de la propagande. Le nouveau roman, en effet, n'a jamais existé. Il y a des auteurs très différents. Sur le plan politique et historique, il faudrait analyser de nouveau le parcours de gens comme Robbrier, de Duras, de Blanchot, etc. Par rapport à Claude Simon ou à Beckett, ça n'a rien à voir. Tout ça a été rassemblé d'une façon totalement artificielle après la guerre et par les Américains. Tout ça, on n'a pas encore commencé l'histoire de la littérature française depuis 30 ou 40 ans. Ce n'est pas vrai, il n'est pas magnifique des éditions de minuit. Ce que je vous propose, c'est qu'un jour, j'espère que France 2 diffusera ce film qui raconte justement les derniers voyages de Robbrier avec beaucoup de choses. Il parle de tout ça dans des termes différents des autres. Mais enfin, il en parle assez volontairement. L'Infini, qui est une excellente revue que vous devez vous procurer et lire souvent, que parrainent évidemment Philippe, littérature, philosophie, art, science et politique. C'est ça le numéro important. C'est le numéro 101-102 avec un index général de tout ce qui a été publié dans cette revue et dans la collection. Cette revue existe depuis 25 ans. Depuis 25 ans, la presse n'en rend jamais compte. Elle est là comme si elle n'existait pas. Elle continue et nous avons là un index général des auteurs publiés. Ce qui est très étrange, c'est que personne ne veut accepter l'existence de cette revue. C'est le sort de toutes les revues, malheureusement. Non, non, pas du tout. Ce ne sont pas toutes les revues, c'est celle-là. Grande question en fait.